Salut à tous et bienvenue sur cette mini-série sur l'installation de Home Assistant sur ordinateur ou mini-PC. Vous souhaitez une installation facile mais sans perdre la polyvalence de votre machine ? Dans cette première partie, nous allons installer Proxmox, puis ajouter Home Assistant OS. Cette méthode est parfaite pour une flexibilité future. Si demain vous aviez envie d'ajouter un serveur Plex dessus par exemple, ce serait possible. Pour commencer, il vous faut votre ordinateur connecté au réseau en liaison filaire. Dans mon cas, j'utiliserai un NUC, un mini-PC standardisé par Intel. Il faudra également une clé USB vierge d'au moins 8Go, un autre PC pour télécharger l'ISO et l'adresse IP statique que vous souhaitez attribuer à Proxmox. Maintenant, nous allons préparer le média de démarrage. Rendez-vous sur le site officiel de Proxmox pour être sûr de télécharger la bonne version. Cliquez sur Download, puis Proxmox Virtual Environment. Et enfin, ISO. Vous aurez la liste des dernières versions disponibles. Cliquez sur Download sur la version la plus récente. Une fois le fichier ISO sur votre PC, nous allons utiliser l'outil gratuit Balena Hatcher pour le flasher sur la clé USB. Rendez-vous sur le site officiel et cliquez simplement sur Download Hatcher, puis sélectionnez la version de votre OS. Je ferai la manipulation sur Mac, mais la procédure est identique sous Windows. Installez, puis lancez Balena Hatcher. Cliquez sur Flash from File et sélectionnez votre fichier ISO téléchargé précédemment. Cliquez sur Ouvrir. Branchez votre clé USB. Cliquez sur Select Target. Et cochez la case correspondante pour la sélectionner comme cible. Attention, ceci effacera toutes les données de la clé. Cliquez sur Flash. Entrez votre mot de passe administrateur si le logiciel vous le demande. Puis attendez jusqu'à la fin de l'étape de vérification. Votre clé est maintenant prête à démarrer l'ordinateur. Passons à la configuration du BIOS. C'est l'une des étapes les plus importantes. Au démarrage, appuyez plusieurs fois sur F2 pour entrer dans le menu de configuration du BIOS. Une fois dedans, je vous conseille d'appuyer sur F9 pour remettre les paramètres par défaut et repartir sur la bonne base. Première étape, désactiver le Secure Boot et activer le Boot UEFI. Dans mon cas, il faudra cliquer sur Advanced, puis l'onglet Boot. Dans l'onglet Boot Priority, cochez UEFI Boot et décochez Legacy Boot. Dans l'onglet Secure Boot, désactiver Secure Boot. Pourquoi ? Proxmox est une distribution Linux qui n'a pas de signature numérique de Microsoft. En laissant activer, l'ordinateur refusera de démarrer l'installateur. Dans le menu Boot Configuration, vérifiez également que l'option Boot USB est bien activée. On passe à l'optimisation. Dans l'onglet Power, modifiez l'option pour que votre ordinateur redémarre automatiquement après une coupure électrique. Je vous conseille, si l'option est disponible, de prendre le choix Last State. Vous pouvez également activer le Wake Online si vous souhaitez pouvoir démarrer votre ordinateur depuis le réseau. Dans l'onglet Security, il faudra vérifier que les options de virtualisation sont bien activées. Intel Virtualization Technology, VTX et Intel VTD. Deux options indispensables pour la virtualisation. Une fois fait, branchez la clé USB, raccordez le réseau et appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Dans la séquence de démarrage, appuyez de nouveau sur F10 plusieurs fois. Sélectionnez UEFI USB suivi du nom de votre clé. L'écran d'installation de Proxmox VE s'affiche. Lancez l'installation en sélectionnant la version graphique. Acceptez le contrat d'utilisation. Sélectionnez votre disque d'installation. Petit conseil, si vous avez un SSD, créez une partition en laissant 15% de libre. La durée de vie des SSD étant plus faible, cela permettrait une meilleure gestion des secteurs défectueux. Cliquez sur Suivant. Définissez le pays. Modifiez les autres options si besoin. Et recliquez sur Suivant. Définissez votre mot de passe route, l'email n'ayant que peu d'intérêt, puis cliquez sur Suivant. Et le plus important, la configuration réseau. Entrez un nom d'autre, terminant en point local. Choisissez une adresse IP statique libre de votre réseau, ainsi que le masque réseau, la passerelle et les DNS de votre réseau local. Si vous avez correctement relié votre PC au réseau, les informations devraient déjà être pré-remplies. Cliquez sur Suivant, puis une dernière fois, et enfin laissez l'installation se terminer et redémarrer toute seule. Une fois l'ordinateur redémarré, vous devriez voir afficher une page avec votre adresse IP suivie de 2.8006. Vous n'aurez normalement plus besoin d'écran, clavier et souris sur ce PC. Vous pourrez désormais accéder à l'interface web via votre IP 2.8006. Une page devrait s'afficher vous indiquant que la connexion n'est pas privée. Cliquez sur Paramètres avancés, puis sur le lien Continuer vers le site. Avant de tenter de vous connecter, modifiez la langue de l'interface, puis connectez-vous avec l'utilisateur root et le mot de passe créé précédemment. La première étape sera de mettre à jour les dépôts. Cliquez sur votre nœud, puis sur Dépôts. Cliquez sur Ajouter. N'ayant pas d'abonnement payant, je vais ajouter les dépôts gratuits. Sélectionnez le dépôt No Subscription, puis Valider. Il nous indique que nous n'avons pas d'abonnement pour 2 des dépôts. Nous allons donc les désactiver. Sélectionnez Safe Enterprise, et cliquez sur Désactiver. Faites de même avec le dépôt Enterprise. Les erreurs ayant disparu, vous pouvez cliquer sur le menu Mise à jour, puis Rafraîchir. Fermez la fenêtre une fois terminée. Cliquez sur Mettre à niveau, puis tapez Y et Enter pour confirmer. Une fois de retour au prompt, vous pouvez fermer la fenêtre. Nous allons maintenant utiliser un script pour créer automatiquement la VM HAOS optimisée. Allez dans le menu Shell, collez le lien présent dans la description et validez avec Enter. Une fenêtre vous demandera de valider l'exécution. Cliquez également sur Enter. Je vous conseille d'utiliser les paramètres par défaut, puis de valider. Dans le cas où vous auriez deux disques durs, il faudra valider celui que vous souhaitez utiliser en appuyant sur Espace, puis sur Enter. L'installation se lance et prend quelques minutes. Il vous proposera de conserver le fichier d'installation, libre à vous. Une fois de retour sur le prompt, cliquez sur le menu de votre VM nouvellement créé, puis sur Console. Vous aurez accès à votre VM et pourrez vérifier si le lancement s'est bien passé. Profitez-en pour copier l'adresse IP de votre Home Assistant. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur et accédez-y. L'installation de Home Assistant est bien en cours. Dans ma prochaine vidéo, j'installerai HAOS sur ce même ordinateur en direct sans passer par Proxmox. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la virtualisation, ou si vous attendez la prochaine vidéo pour une installation en direct. HAOS est installé, il ne vous reste plus qu'à le configurer, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite !